Alors ce qui se passe aujourd'hui c'est qu'un certain nombre d'éleveurs sont venus nous rejoindre aujourd'hui dans la préfecture pour dénoncer l'application des états généraux d'alimentation où à un moment donné on a travaillé de façon constructive avec l'ensemble des acteurs de la filière il y a deux ans pour que les états généraux d'alimentation permettent de rééquilibrer quelque part et de redistribuer la valeur qui circulait à l'intérieur des filières sauf qu'on fait le constat notamment en lait, viande bovine et voire dans une multitude de filières que le compte n'y est pas et que par exemple le seuil de revente à perte qui a été relevé par la loi de 10% il y a deux ans qui permettait en principe de ramener de la valeur aux producteurs aujourd'hui on n'a rien vu passer et pour autant le consommateur a payé et donc à un moment donné nous on pose des questions il faut que l'état se mette en ordre de marche pour expertiser ce qui s'est fait depuis la mise en place des états généraux de l'alimentation il faut également que l'état se mette en ordre de marche d'un point de vue administratif pour que l'ensemble des décrets qui composent cette loi soient publiés je pense notamment à l'article 44 sur la concurrence et sur la distorsion de concurrence il y a quand même un certain nombre de choses qui ne collent pas, qui ne matchent pas et puis de façon plus étendue on veut aussi lancer un signal à la grande distribution parce qu'on sait aussi que du côté de la grande distribution 2020 a été une année où ça a beurré épais et souvent sur le dos des filières et les négociations commerciales qui sont réouvertes maintenant depuis plus d'un mois qui vont se terminer courant février les échos qu'on en a du monde de l'agroalimentaire c'est que c'est encore extrêmement compliqué donc à un moment donné il faut aussi que du côté de la GMS on comprenne qu'il faut que tout le monde soit gagnant dans les filières que tout le monde vive de son métier y compris les producteurs c'est cool